D'abord, je pourrais dire que cette chanson que vous venez de faire diffuser est d'un coup en dessous de la ceinture. Parce que j'ai déjà dit que je... C'est l'arbitre qui décide, c'est pas vous. Je renonce à cette chanson et que je la rejette. Je peux comprendre que vous renonciez au texte, mais le fait de chanter... C'est une chanson conçue et écrite à un moment donné de ma vie où j'étais garé, avec mes égarés, dans le maquis de l'opposition radicale. Et où je vivais, n'est-ce pas, dans le biotope de cette opposition-là. Pardonnez-moi, je vais vite. J'ai donc écrit ces chansons qui retracaient un peu mon discours politique de cette époque-là. Pour qu'on puisse diffuser dans les radios et les télévisions, afin que je puisse capturer, n'est-ce pas, le suffrage populaire. Bon, ça a été un fiasco, ça a été un éché, puisque je n'ai pas gagné l'élection présidentielle. Néanmoins, je suis sorti huitième cette année-là. Et je crois qu'avec Kawa, c'était les découvertes de l'année. On a fait beaucoup d'étudiants, on fait maintenant des mémoires là-dessus. Donc, vraiment... Donc, c'était pas un fiasco ? Hein ? Puisqu'on a fait des mémoires sur vos chansons. Tout à fait. C'est merveilleux. C'est pour ça que je vous demande si vous n'avez pas envie de continuer pour inspirer la jeunesse, maintenant que vous avez atteint la sagesse. Tout à fait. Que vous avez trouvé votre vrai maître et que vous avez compris la vie. Peut-être que vous avez envie, puisque vous dites vous-même que nous sommes trop peu intelligents pour comprendre dans les livres, ou en tout cas que c'est trop long, de réécrire une chanson pour que votre sagesse nouvellement acquise soit accessible au plus grand nombre. Alors, avant que vous arriviez sur ce plateau, je disais à M. Rodrigue Tonguet qu'à une autre occasion, ici dans la même salle, alors que je n'étais pas là où je suis, j'avais vous voyant... C'est la première fois que je vous vois, on ne s'est jamais vu. Je suis très content de vous voir en face. Je vous voyais à la télévision et je disais, cette fille qui est brillante, mais elle est en train d'être détournée, elle est en train de suivre le même chemin que moi. Parce qu'en réalité, et ça je vous le confesse, je suis sincère, je suis cet avocat de l'insurrection, de la rébellion ou de l'opposition dite radicale. Ceux qui m'applaudissaient hier sont les mêmes qui me fustigent aujourd'hui. Et je suis certain qu'ils sont très à l'aise de vous accueillir, peut-être pour me remplacer, je ne sais pas très bien, mais quand même de vous soutenir. Mais si vous faites le moindre écart de les critiquer, vous allez voir comment ils vont vous lâcher. Donc, je voulais, quand je vous avais vu, j'ai dit, « Oh là 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 là, il ne faut pas qu'elle gaspille ce talent brut. » Nous sommes à la veille de la Troisième République de ce pays. Vous êtes une compétence. Vous voulez la recruter ? Oui, j'aimerais la recruter. J'aimerais bien qu'elle sache que ce Cameroun a besoin de ces compétences-là pour la Troisième République. Et je voudrais partager avec elle mon expérience dans le radicalisme pour dire que c'est un mauvais chemin qui ne mène à rien. On parle autre, on braille, on critique, on critique à eux-mêmes, mais on ne sert à rien d'autre qu'à ça. On a compris que vous n'allez pas refaire de chansons bientôt. Non, je peux refaire des chansons. Parce que c'était ça la question. Et je crois que vous avez dit, on est parti sur tout à fait autre chose. Pour convaincre les gens comme vous, qui s'égarent que j'ai été de la balle. D'accord. Alors, avant que vous n'ayez créé un texte... Est-ce que je peux prendre une minute pour vous dire qui je suis ? Puisque vous n'étiez pas là. Mais justement, permettez cet exercice. Je suis en 2005. Monsieur Momo, nous sommes ici pour vous écouter. Elle sait ça, elle sait très bien. Monsieur Momo, est-ce que je peux prendre une minute pour vous dire qui je suis ? Je suis exactement et toujours le même. Qui a défendu, vous avez dit... Manchou Bibixi. Manchou Bibixi. C'était pas il y a si longtemps, c'était en 2017. J'ai défendu David Bépenda, j'ai défendu Boa Massoc, j'ai défendu Essama, André. Vous mentionnez-vous, vous êtes déconstitué ? Bon, vous savez, comme je suis devenu là où je suis, je ne peux plus exercer. Oui, vous devriez d'ailleurs demander votre omission. C'est pas à moi de demander, c'est la loi qui dit que je ne peux pas, dont la loi a déjà tranché. Ah ben, le trésor n'est pas... Vous m'avez... Bon Dieu. Et c'est ça, les trucs parasites là-ci. Non, on vous demande simplement de vous déconstituer. Vous avez le devoir de solliciter votre omission du tableau, cher confrère. D'accord, allons-y. Et je disais donc... Et en tant que ministre, de là où vous êtes ministre, vous devriez donner cet exemple. Donc, avant que l'enfant ne pleure, j'étais en train de dire que... Donc, avant que l'enfant ne pleure, nous avions... C'est pour vous, hein, qu'il dit ça. Oui, vous êtes comme vous. Défendu Boa Massa. Nous avons défendu Essama, BBC, notre client. Nous, je suis... Qu'est-ce que vous avez donc fait ? Je suis davantage utile. Sauf que, s'agissant d'un ministère de Souveraineté, vous avez pu remarquer que dans les réseaux sociaux, je parle de tout, sauf des activités liées à ma nouvelle fonction. Je ne parle pas, dans les réseaux sociaux, dans les télévisions, des affaires qui regardent mon ministère. Parce que je ne parle pas ici en tant que ministre ou membre du gouvernement, mais en tant que président du PADEC. La tendance du gouvernement et la tendance du chef de l'État en particulier, c'est de rendre compte aux citoyens camerounais, à nos concitoyens de l'action du gouvernement. Alors, vous, vous faites beaucoup d'autres choses. Il est élu. Est-ce que moi, là, je suis élu, mon frère ? Oui, mais il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous qui arrivez sur les plateaux de télévision. Bon, peut-être que vous ne pouvez pas nous laisser moi. Je suis dans un ministère où on ne peut pas... Vous trouvez que c'est risqué ? Pourquoi est-ce que vous trouvez que c'est risqué ? Non, je ne peux pas. Je vais vous dire pourquoi. Mais vous oubliez la guerre du Nôtre de Beauvoir. Ne m'interrompez pas. Ne m'interrompez pas, monsieur Momo. Est-ce que vous savez qu'il y a eu la guerre ? Ne m'interrompez pas, monsieur Momo. Est-ce que vous savez qu'il y a eu la guerre, madame ? Je vous l'ai déjà dit. Sauf que les renécipes croissants sont... Quand même ! Monsieur Tongue, excusez-moi, je ne devais pas... Excusez-moi, excusez-moi. 2020, mais attendez... Je vous l'ai dit, monsieur Momo, nous sommes ici pour vous écouter. Allez-y, allez-y. D'accord ? Mais il faut que vous laissiez l'autre terminer. Oui, chaque fois que vous ferez ça, je ne vous laisserai pas... Bon, allez-y alors, allez-y. Nous allons parler chacun à son tour. Ça va marcher comme ça. Et nous allons avoir... Ah, si ça vous convient, donc... Merci de me laisser finir. Le Cameroun n'a fait que 4%. Alors, il a des phénomènes explicatifs. Nous sommes des experts dans l'art de nous trouver des excuses. Et je sais qu'il y a un certain nombre d'excuses. C'est applicable dans le cas d'espèce. Sauf que vous n'étiez pas responsable de la croissance. Le ministère de la Justice avait sa petite part à faire. Dans le DSE, et c'était renforcer l'unité nationale et consolider la démocratie en promouvant les idéaux de paix, de liberté, de justice, de progrès social et de solidarité nationale. Qu'est-ce que vous faites, vous, aujourd'hui, pour promouvoir l'idéal de justice ? En tant que président du PADEC, M. Momo. Puisque vous défendez des valeurs. Et je crois que c'est pour ça que vous avez été nommé ministre. Certains pensent qu'en fait, on désigne des ministres pour leur permettre de manger et de boire à leur faim et de découvrir de nouvelles marques de champagne et de changer leur garde-robe et de s'acheter de nouveaux costumes. Je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est une injustice à vous faire. Je crois qu'on nomme des ministres. D'accord. Vous m'avez, Roderick Tongé, signalé que c'est une émission d'impertinence. Oui. D'impertinence. Oui. Je tolère ces genres d'impertinence. Je les accepte. Mais pas d'outrage. Oui. Mais pas d'outrage. Voilà. Je ne veux pas que ça glisse à l'outrage. Ni à l'injure. Ni au dénigrement. Parce que sinon, je serais obligé d'enfourcher la rôle, la même verve. Je les ai faits avant vous. Donc si je veux vous traîner dans la boue ici, je n'aurai aucune pitié que vous êtes une dame. Que je suis fou. Je démissionnais comment ? Mais vous êtes marqués, vous êtes allés ? Ah non, 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 pardon.